Bonjour à tous, c'est Vénéreuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur les matières premières. Il existe de nombreuses matières et de nombreuses méthodes de tissage. Il est parfois difficile de s'y retrouver, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous éclairer un peu plus sur le sujet. Déjà, avant de commencer par le textile pur et dur, je dois d'abord vous parler des 4 grandes classes de tissus existants. En 1, on a les matières d'origine animale. Dans laquelle, on retrouve deux sous-catégories. Les textiles à base de laine, lapin angora, lama, alpaga, le chameau, chien, chèvre, provenant de la toison des animaux. Et dans la deuxième sous-catégorie, on retrouve la soie, qui vient du verre à soie, et la toile d'araignée provenant de sécrétions d'animaux. Puis, on a les matières d'origine végétale, dans lesquelles se trouvent le lin, le coton, le capoc, le bambou, le jute, la fibre de coco, le cisale, le chanvre. Le champ des possibles est large, et surtout en ce moment où on cherche de plus en plus de solutions propres, c'est en perpétuelle évolution. Dans les matières synthétiques, il y a aussi deux sous-catégories. L'artificiel, qui se différencie plutôt en retransformant les matières premières comme la cellulose et du pneu, qui donne de la viscose, du cupra ou de l'acétate. Puis, dans la seconde sous-catégorie synthétique, on a des textiles composés à partir des industries pétrolières. Le polyester, le polyamide, l'élastane, l'acrylique, le polypropylène et la chlorofibre. Ces matières proviennent pratiquement toutes d'hydrocarbures, mais aussi d'amidon. Elles sont créées en mélangeant plusieurs produits chimiques qui ne se mélangent pas entre eux, comme l'huile et l'eau. Pour le polyester, par exemple, on appelle cette action polycondensiation par estérification. On peut le créer à partir de diacide carboxylique avec un diol. Lorsque ces matières entrent en contact entre elles, elles créent une réaction chimique, et c'est cette réaction chimique qui forme une fibre synthétique. Il suffit alors de l'enrouler jusqu'à épuisement des produits, ce qui crée une fibre unique de plusieurs mètres de long, en fonction de la quantité des liquides versés. Et pour finir, il y a les matières d'origine minérale, qui sont des matières créées à partir de fils d'argent, d'or, de cuivre ou d'aluminium. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada